Depuis à peu près 80 ans, l'importance de cela, bien avant la découverte du système HLA. En effet, il y a en 1936, donc il y a 80 ans exactement, les expériences qui avaient été faites à Moscou sur des singes et puis des observations sur les enfants. C'était la grande époque de la vaccination antidiphtérique et on a montré que sur des singes auxquels on administrait du vaccin anti-tétanique, la proportion d'antitoxines dans leur sérum, c'est-à-dire d'anticorps, variait dans les proportions de 1 à 7000. On s'est dit que c'est quand même extraordinaire, on va voir ce que ça donne chez les enfants. Sur 118 enfants, on a fait la même expérience, on les a vaccinés avec 2 ou 3 injections d'anatoxines, donc de vaccins antidiphtériques, et on s'est aperçu que la réponse anticorps variait de 1 à 100. Et ça, on le sait depuis 80 ans, que nous ne sommes pas égaux devant la vaccination. Alors, bien entendu, si on généralise ça, les vaccins sont les produits standards qu'on administre à des sujets qui sont tous différents. Et évidemment, le résultat ne peut pas être stéréotypé. Alors, un B8DR3, par exemple, c'est un groupe de gènes HLA qui prédispose à l'auto-immunité. Et j'en ai un exemple précis. Une de mes collègues, qui est d'ailleurs dans la salle, arrivait à la retraite avec son mari, ils étaient professeurs tous les deux, et leur médecin leur a dit, « Oh, mais vous êtes en retraite, vous allez voyager beaucoup, vous allez aller en Asie du Sud-Est, et vous allez choper l'hépatite B, donc faites-vous vacciner. » Résultat, madame est toujours vivante, mais monsieur est mort 3 ans après de la maladie de Charcot. Eh bien, il s'est révélé qu'effectivement, il était porteur de groupe A1, B8, DR3. Bien, si je passe un peu, si je descends un petit peu, pour aller vite, DR7, DQ2, DQ3, faible réponse au vaccin hépatite B. Si vous êtes A1, B8, DR3, il y a plus forte raison si vous êtes homozygote, ce qui peut très bien se produire, votre réponse au vaccin hépatite B est pratiquement nulle. Peut-être était-ce son cas, je ne sais pas si ce collègue était homozygote ou pas, tous ces jours, il était A1, B8, DR3. Alors, B5, faible réponse au vaccin anti-tétanique. B7, pas de réponse au BCG. DR6, faible réponse au vaccin anti-diphtérique. DQA1, 05, B13, B44, pas de réponse au vaccin rougeole. AW24, B5, mauvais répondeur pour le vaccin de la rubéole. Donc oui, pour chacun des vaccins, on trouve des HLA qui n'entraînent pas de réponse immunitaire correcte. Eh bien, ceci illustre parfaitement nos capacités immunitaires en fonction du groupe HLA. Eh bien, je voudrais terminer aussi là-dessus. Ça, c'est une publication de 1991 dans un article de la recherche qui s'intitulait « Nouvelle stratégie de la vaccination » et qui est dit, c'est moi qui ai mis en rouge, bien sûr, « Il faut changer notre manière de penser la notion de vaccination ». Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a jusqu'à une époque très récente, et encore aujourd'hui, on l'a dit, mais les vaccins, ça a été merveilleux. Ça a fait régresser, voire disparaître les maladies. Et on nous dit qu'il faut changer la notion de vaccination. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, une étape essentielle sera de vérifier dans des modèles expérimentaux que l'antigène sera présenté de manière optimale par l'essentiel des individus de l'espèce. Très bien, mais que faites-vous les autres ? Que faites-vous de ceux qui ne présenteront pas l'antigène de façon optimale ? Qu'est-ce que vous ferez des Africains que vous allez vacciner avec des vaccins fabriqués en Europe, appliqués à des enfants africains qui n'ont pas du tout les mêmes systèmes HLA que nous, à supposer qu'on se soit préoccupés de leur groupe HLA, bien entendu ? Eh bien, dans une conférence que le professeur Dossé, prix Nobel de médecine, comme vous avez vu tout à l'heure, dans une conférence qu'il a faite à Montréal, en octobre 1980, il avait déclaré ceci, « La vaccination des enfants contre toute une série de maladies pourrait bientôt être une pratique du passé. » Eh bien, je crois que les nombreuses découvertes dont il a été l'initiateur, toutes celles qui ont été faites depuis et qui ont, devraient déboucher sur un triple point de vue. Le bavort, ça devrait déboucher sur une réévaluation des phénomènes vaccinales, ça devrait déboucher sur la nécessité d'une information objective des citoyens, un peu comme mon ami Christian Véleau vous a dit tout à l'heure pour les OGM, et devrait déboucher par voie de conséquence sur la nécessité de laisser à chacun le choix de se faire vacciner ou non. Eh bien, maintenant, c'est à vous de vous informer, de réfléchir à ce dont j'ai parlé l'année dernière, la balance bénéfice-risque et la balance coût-bénéfice. Eh bien, si vous voulez vous informer, lisez mes livres. Le petit rouge est un peu plus facile à lire que le vert, mais ils sont complémentaires. Et là, vous avez toutes les informations que vous voudrez pour vous décider en toute responsabilité de votre choix vis-à-vis de la vaccination. Eh bien, je vous remercie.